Coucou tout le monde, je suis Pris Kaboua, candidate numéro 12, votre Mister.0. Alors, pour ce second challenge, il est question de donner notre point de vue sur les fake news, un véritable problème lié au digital. Mais avant cela, il est important de préciser que les fake news peuvent être comprises comme toute information erronée sous forme de vidéos, de photos ou d'articles déguisées en informations vraies, ayant pour but de tromper l'opinion publique. Il serait donc judicieux de partir d'un fait dont nous avons tous été témoin pour faciliter la compréhension de mon point de vue. Alors, avant, pendant et après les élections présidentielles d'octobre 2020, la population ivoirienne vivait quotidiennement dans la psychose à cause des infox diffusés sur les réseaux sociaux. Dans la vie, quand rien ne vous arrive, vous ne connaîtrez rien. Et cette période est l'exemple type qui nous a tous permis de voir que les fake news étaient l'un des facteurs de haine, de détachement et d'indifférence infondés qui habitaient le cœur des Ivoiriens. Prenons l'exemple de certains comptes qui diffusent de fausses informations sur les réseaux sociaux pour créer le buzz. C'est triste. À tous ceux qui me regardent, faites attention à vos sources d'informations car comme toute impéfection sur Terre, le digital réunit, mais peut aussi diviser. Il revient à nos utilisateurs d'en fait bon usage. Quiconque partage également de fausses informations est également acteur de fake news et verra sa responsabilité engagée quant au dommage que celle-ci posera, directement ou indirectement. Rester également sans rien faire n'arrangera rien. Comme quoi, chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi. J'espère que mon message vous aidera à vérifier davantage vos sources d'informations avant de les diffuser. Le 12 novembre 2021, je prie que vos votes se portent sur mon numéro, c'est-à-dire le 12, afin que nous puissions ensemble continuer la vente du MIS 2.0.